Qu'est-ce que vous avez créé ? Une chose que l'on n'avait pas fait dans cette vidéo, c'était faire varier ici le mot Cher suivant prénom masculin ou féminin. C'est-à-dire que si je fais dans le public postage aperçu des résultats, donc Cher redit, très bien, masculin. Là par contre il y a un problème, puisque Cher réalisé, ici donc Cher n'est pas accordé avec le prénom féminin. C'est ce que nous allons voir tout de suite, donc comment modifier. D'ailleurs on va présenter deux façons différentes pour réaliser ceci. Première chose, j'ai enlevé le mot Cher et je vais aller dans règle, si alors sinon. Si le titre, donc le nom du champ titre est égal à, donc on va mettre M point pour Monsieur, alors on insérera Cher. Sinon, c'est que c'est féminin, et donc Cher. Ok. Voilà, on va mettre un espace et on voit tout de suite, Cher alizé, ça fonctionne. Je vais revenir sur Predit, voilà, ça fonctionne aussi. On passe quelques prénoms. Voilà, en revue, et on voit ici que le principe fonctionne. Donc ça c'est la première méthode, avec donc les règles conditionnelles, donc si alors, sinon. La deuxième méthode est plus simple, il suffit de faire ce qu'on appelle une formule d'appel, donc ici. Donc je vais enlever la ligne. Voilà, je vais dans formule d'appel, Cher, alors je ne vais pas mettre Monsieur, Madame, donc aucun. Je ne vais pas mettre le nom de la personne et son prénom, donc il faut aller chercher le modèle Pierre, par exemple. Donc Cher, Pierre, virgule, voilà, ce qui me donne Cher, Rudy. Ça a l'air de fonctionner, on vérifie, Cher alizé, ça fonctionne. Ok, c'est fait. Voilà, donc une méthode un petit peu plus simple, on va dire, en utilisant les automatismes de Word, alors que la méthode avec les règles, c'est d'aller chercher en fait la fonction conditionnelle, donc le faire manuellement. Fin de cette vidéo sur l'amélioration du public postage sous Word 2010.